Quand je parle de ma formation Le Magnétique, un des trucs que j'avais mis, c'est ce témoignage de mon tout premier client qui était un ami aussi, qui me disait qu'il m'a envoyé un message de gratitude juste quelques jours après avoir fait le relooking. Il me disait « Romain, c'est la première fois de ma vie que je ressens le regard des femmes sur moi dans le métro et au boulot. » Pourtant, le mec ingénieur, haut level, très intelligent. Très, très intelligent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson, je te le dis à chaque fois. Pourquoi je te le dis ? Parce qu'il faut le dire. Sinon, après, les gars, ils regardent la vidéo. C'était super cool. J'ai super aimé l'interview du lourd. Les gars, vous ne vous abonnez pas. Un minimum au charbonne. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Un petit gèrement en avance parce que de toute façon, tu sais que tu vas kiffer. Tu sais que tu vas kiffer l'échange. Ici, c'est Jonathan Hatchi. On est sur un nouvel interview successful. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain. Comment ça va, Romain ? Ça va bien. Salut la communauté de Jonathan. C'est un plaisir d'être là. Écoute, c'est un plaisir partagé parce que tu es la première personne avec qui on va parler sur cette chaîne-là de ce dont on va parler. Voilà, c'est la petite surprise. Présente-toi un petit peu pour dire un petit peu rapidement ce que tu fais, brièvement. Et puis après, on va remonter un petit peu sur comment tu as fait pour en arriver là. Carrément, carrément. Écoute, j'ai deux casquettes. J'ai été connu pendant plusieurs années depuis 2016 pour être le coach un petit peu du dress for success, de s'habiller pour le succès, si je traduis littéralement en français. J'ai eu la chance de coacher des gros leaders francophones comme Julien Muzi, Sylvain Braillac, Jean-Luc De Wachter, etc. Des présidents de sociétés. Donc, je me suis fait un peu un nom là-dessus. Et ma promesse, c'est atteindre le top 1% des hommes les plus magnétiques. Mais c'est en fait une partie vraiment hobby de ma vie dont j'ai fait des accompagnements, des formations pour les hommes. Parce que j'aime m'adresser aux hommes et les aider à révéler leur puissance, à révéler leur beauté, puis attirer à eux. Donc, le terme qui revient souvent, c'est magnétisme. Donc, j'aide les hommes à développer leur magnétisme. Ça, c'est casquette numéro 1. Et casquette numéro 2, c'est que je suis aussi coach business. Donc, je suis vraiment entrepreneur. Et j'aime souvent dire entrepreneur dans le cœur parce que, pour moi, les valeurs d'éthique, d'authenticité, d'amour, de bienveillance. Pour moi, en fait, le nouveau marketing, la nouvelle vague est fondamental. Et l'ancien doit mourir, les vieilles stratégies à la con qui ne respectent pas vraiment les valeurs humaines. Pour moi, elles sont du passé. Donc, j'ai deux casquettes, coach en image et coach business. Et parfois, je mélange les deux. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu as grandi ? Et puis, on va remonter un petit peu chronologiquement jusqu'à aujourd'hui. Carrément. Écoute, là, on me voit bien sapé et tout ça. Mais je viens d'une famille modeste, normale, française, moyenne, on va dire. J'ai grandi en banlieue lyonnaise. J'ai été au lycée en bas des Minguettes, donc un des quartiers les plus chauds de France. Vénitieux Power. Et si tu veux, si je résume un petit peu, mais j'étais un grand, grand, grand timide. Ce n'est pas pour rien que j'enseigne le magnétisme aujourd'hui. C'est que moi, j'en ai bavé, j'en ai bavé. J'ai bossé sur moi pendant des années et des années. Pourtant, tu vois, j'ai toujours eu une gueule plutôt normale. Par contre, un physique un peu maigrichon, un peu pas très grand. Après, j'ai grandi un peu tard, moi. J'imagine qu'il y a des hommes qui peuvent nous écouter, qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc, si tu veux, j'étais vachement timide et notamment avec les femmes. C'était difficile pour moi d'aller les voir, en tout cas d'avoir vraiment un épanouissement, de sentir que je pouvais connecter avec les autres facilement. Ce n'était pas évident pour moi. Et j'avais un esprit très, très, très vif. Il n'y a que des années plus tard que j'ai compris que tu es hypersensible et haut potentiel. C'est-à-dire que mon esprit résonne très vite. J'avais un imaginaire gros comme ça. J'étais à fond dans mon univers, dans ma bulle. Et puis, à 14 ans, il y a eu un énorme point de bascule. C'est que j'étais très cartésien, très, 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 très cartésien. Je ne croyais pas en Dieu, pas famille spirituelle pour un rond. Et là, je vis une expérience spirituelle, un truc qui me fait comprendre que derrière ce que je vois, derrière la raison, peut-être qu'il y a aussi un monde invisible et peut-être qu'il y a aussi des choses plus subtiles dans la vie. En tout cas, qu'il y a un sens dans la vie. Ce n'est pas juste tout du hasard. Cette expérience, elle m'aura beaucoup marqué. Juste derrière, j'ai commencé à enchaîner des lectures. L'alchimiste de Paolo Coelho, que je vous recommande énormément. Les blessures de l'âme de Lis Bourbeau, qui explique un petit peu les grandes blessures qu'on a vécues enfant et qu'on traîne toute notre vie sur des comportements qui ne sont pas nous, en fait. On porte des masques, on porte souvent des masques. Ça, c'était des lectures vraiment phares. Et puis, juste après, j'ai commencé à pratiquer la méditation dès mes 15-16 ans. Et puis, j'ai été fasciné par l'Inde, par la spiritualité vraiment indienne. On dit que l'Inde, c'est un des berceaux de la spiritualité du monde. Et quelques temps plus tard, je rencontrais une grande voix de yoga. J'ai voulu faire des études d'anthropologie parce que derrière l'humain, c'est l'étude des hommes, l'étude de l'homme, l'anthropologie et des cultures des hommes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'analyser la spiritualité, la méditation. Je voulais partir en Inde, je voulais voyager, tu vois, ce rêve de voyage, etc. Et puis, je voulais avoir un doctorat parce que j'avais déjà cette nature entrepreneuriale. Je voulais marquer mon passage dans ce monde. Je voulais avoir de l'autorité, pouvoir partager un message, inspirer les gens et faire un changement dans ce monde. Parce que je voyais à quel point c'était la merde. Je me disais comment je peux faire pour apporter un peu plus de bien-être, un peu plus de sens dans cet univers-là. Et donc, je me suis dit, tiens, si j'étais docteur en anthropologie, je pourrais donner des conférences, je pourrais inspirer les gens, j'aurais une certaine autorité. Et donc, je me suis engagé là-dedans. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça parce que c'était trop mental. Donc, moi, je voulais une expérience plus du cœur. Et que la spiritualité, je commençais à égoutter, je commençais à égoutter une qualité de conscience plus forte. Et si tu veux, mes professeurs, je les voyais un peu perdus et perchés dans leur esprit. Tu vois ce que je veux dire un peu dans l'intellect, les gens très intellectuels et scientifiques, ce n'est pas mon univers. Moi, je suis un entrepreneur. Jonathan, quand je parle avec toi, Jonathan, on a connecté tout à l'heure un petit peu. Voilà, tu vois, on parle le même langage, on a les mêmes valeurs. Voilà, c'est ma bulle, c'est les entrepreneurs. Et les gens aussi dans la spiritualité, c'est aussi ma bulle. Mais les scientifiques, les gens très rationnels, très dans la tête, ça matche un petit peu moins. Mais comme je suis jusqu'au boutiste, j'ai fait ma licence, j'ai terminé ma licence, j'ai une licence d'anthropologie qui ne m'a jamais servi à rien. Et entre-temps, j'ai décidé de devenir professeur d'une grande fondation de yoga. Je suis parti en Inde. J'avais, je suis parti en Inde en 2013, tu vois, c'est pour dire, c'était il y a neuf ans. Attends. Non, pas neuf ans, sept ans. Huit ans, c'était il y a huit ans. Et un an, deux ans plus tard, en 2015, deux ans plus tard, je devenais professeur, carrément un des plus jeunes professeurs en France de méditation. Et je commençais à donner des conférences tous les mois à Lyon, parce que je suis lyonnais de base. Voilà. Et donc, au début, j'étais vraiment dans la sphère plutôt du bien-être, enseigner la gestion du stress, la méditation, comment aider les gens au bien-être. Et en parallèle, je commençais à développer un sens du style. J'ai beaucoup d'articles de blog comme Bonne Gueule. Je ne sais pas si tu connais Bonne Gueule ? Oui. Tu sais pas ? Bonne Gueule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros blog francophone sur la mode éthique, les vêtements de qualité pour hommes, le style pour hommes. Et il parlait beaucoup, notamment, du Pity Womo, qui est le plus grand salon de la mode internationale pour les hommes. Et il montrait des photos, des icônes de style, les mecs les plus stylés du monde. Moi, ça me fascinait. Je me disais, putain, il y a des hommes qui ont développé comme ça une puissance. Waouh ! Et donc, ça, c'est plus ma partie entrepreneur, tu vois, qui voyait la puissance, le truc de me dire. Côté développement personnel, jusqu'où je peux aller, en fait ? Jusqu'où je peux aller ? Je n'ai pas attiré les femmes pendant longtemps parce que j'étais trop timide. J'avais tous ces blocages. Jusqu'où je peux aller ? Et donc, j'ai commencé à me challenger, mais à me challenger sacrément fort. J'ai créé un mini-blog parce que c'était une condition pour aller à ce grand salon qui a lieu à Florence en Italie deux fois par an. Donc, c'était en 2016-2017, je ne sais plus. Et j'y suis allé au culot, quoi. J'ai dû me préparer en 2017, c'est ça. Et le janvier 2018, j'étais au Pituo au moins. Donc, j'arrive là-bas, c'est que réservé normalement à des acheteurs. C'est un énorme salon, c'est des dizaines de milliers de personnes qui y vont. Tu as les plus grandes marques, vraiment les grands tailleurs. Il n'y a pas Zara, H&M, etc. Tu vas vraiment avoir les marques plutôt de luxe, de grande qualité, quoi, qui sont présentes. Et je rencontre, du coup, parce que tu as beaucoup d'influenceurs et d'icônes de style qui viennent parader devant les photographes. Tu as les plus grands photographes de la planète qui viennent pour shooter, pour Vogue, JQ, Elle, tous les grands magazines. Ils veulent choper les meilleurs street styles, les mecs les plus stylés, quoi. C'est comme une fashion week, un peu le même délire. Et j'y vais, j'arrive à rentrer avec mon petit statut de blogueur. Je ne sais pas comment je l'ai fait à l'époque, parce que mon blog, il ne tournait quasiment pas. Mais ils m'ont laissé rentrer. J'ai eu mon pass de blogueur. Et je suis allé au culot, mais je te jure que ça a été dur pour moi de dépasser ma zone de confort et aller interviewer dans l'enceinte de la Fortezza. Donc, ça se passe dans la Fortezza de Abasso, qui est un grand endroit pour des grandes expositions. Donc là, c'était pour le salon du Pity Homo. Et à l'intérieur, tu as les photographes qui viennent shooter les mecs les plus stylés, qui paradent un peu comme ça dans la cour. Ça fait un grand carré en extérieur. Et à l'intérieur, c'est le salon avec les exposants. Moi, j'ai passé un peu plus de temps à l'extérieur, bien sûr, avec les photographes et tout ça. Je suis allé interviewer les mecs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient... Ce n'est pas du tout l'image de la mode telle que j'imaginais. C'est très froid. La gueule fermée comme ça, enfin, les beaux gosses. Il y avait un peu de ça, mais surtout, c'était des gens très chaleureux. Ce n'est pas le milieu de la mode, comme on voit des défilés et tout ça. Rien à voir. C'est vraiment des hommes les plus élégants du monde. Et je les avais là sous mes yeux. Et je téléchargeais mon gars de la data. Je bouffais comme ça de la connaissance, mais à plus en pouvoir. Toute la journée, des mecs les plus stylés de la planète, ils sont là devant mes yeux. Des icônes de style, Alessandro Squardi, un Italien incroyable. Shuhei Nishiguchi, le japonais le plus stylé du monde. Savoir que l'homme le plus élégant du monde, c'est un Français, c'est Guillaume Beau. Et il était là. Enfin bref, tous ces gars-là. Et là, je suis allé les interviewer, mon gars. Et ils ont accepté mon interview. C'est des vieilles vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Romain Clamaron. Bon, elles ne sont pas encore très top, mais bon, c'était mes débuts, quoi. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient sympas, ils s'étaient ouverts d'esprit. Et donc, j'ai décidé d'y aller à chaque édition. Et dès la fin de la première édition, j'ai osé me faire un peu photographier. J'ai réussi à me faire un peu photographier. Et dès la deuxième, mon gars, je commençais à finir dans des grands magazines. Et depuis, j'ai été photographié dans Vogue, JQ, Elle, Esquire, The Telegraph. Enfin, tous les plus grands magazines de la planète. Si tu tapes « Pity Womo Street Style » sur Google, dans les images, tu vas avoir des photos de moi. Et donc, pour accélérer un petit peu l'histoire, je me suis rendu compte, j'ai commencé à faire du relooking un peu pour des copains, pour tout ça. J'ai commencé en 2016. Et très vite, en fait, en allant en Pity Womo, etc., je me suis dit, Romain, en fait, ton expertise, ce n'est pas juste le relooking classique comme tout le monde le fait. Tu es en train de fréquenter les hommes les plus élégants de la planète. Toi-même, tu es en train de monter vraiment en gamme. Fais du coaching haut de gamme. Tu as quelque chose à transmettre à haut level pour des leaders, pour des chefs d'entreprise. Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là de relooker le second de Julien Musy. Donc, Julien Musy, c'est un des plus grands coachs francophones, pour ceux qui ne connaissent pas. Coach des coachs. Et en fait, Julien Musy a un événement à Malte. Il a vu son second tout relooker, sapé et tout, la classe. Et il a fait, putain, mais Julien, tu as changé, quoi. Tu es beau gosse, hein ? Il fait, ouais, ouais, je suis beau gosse. Et donc, son second, il m'a envoyé un message. Parce qu'on faisait un échange de service. Je l'ai coaché, il m'a coaché pour créer mon offre haut de gamme. Il m'a dit, là, je suis avec Julien Musy. Envoie-moi une vidéo, présente-lui, parce que ça lui ferait du bien à lui. J'envoie, mon gars, pareil, je sors mes couilles sur la table. J'ai fait une vidéo face caméra à Julien Musy. J'envoie. Le lendemain, je reçois un appel. Romain, je suis déjà convaincu. C'est Julien Musy au téléphone. Je suis convaincu. Juste explique-moi les détails. On démarre. Baf. Et donc là, je coachais un des top leaders francophones. Il avait qu'une expérience de dingue. Son témoignage, c'était, je me sens mille fois plus magnétique et plus puissant. Donc là, je me suis rendu compte aussi de la dimension dans laquelle je travaillais. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. Bien sûr, une fois que j'ai fait ça, ça m'a aidé à faire des ventes, à accompagner des hommes à haut level. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 100% de satisfaction chez mes clients. J'ai vraiment… Tous les témoignages que je partage, c'est tous mes clients. Ils sont tous satisfaits. Voir même, il y en a qui vivent des expériences vraiment transformatrices. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, c'est bien gentil, Romain, d'aider les gens à très haut level. Mais tu es suivi, tu es influenceur aussi sur Instagram, etc. Tu parles à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer du haut de gamme. Fais une formation, condense une partie de ta connaissance et rends-la beaucoup plus accessible. Premier confinement en France, j'ai créé un bouquin. Pareil, je voulais rendre ma connaissance accessible. Et je me dis, je vais aller plus loin encore parce qu'un bouquin, ça ne suffit pas. Il faut que les gens aient une vraie formation de qualité. J'ai tourné une formation vidéo, je ne sais plus, c'est 21 vidéos, je crois, de mémoire, que j'ai tournées pendant le deuxième confinement, l'année dernière. Ça s'appelle la formation L'Homme Magnétique. Pour ceux qui veulent faire leur auto-relooking de qualité, au meilleur rapport qualité-prix, ne pas casser trop la tirelire et faire passer leur style à un tout autre niveau. Tout en étant authentique. C'est-à-dire que pour moi, le relooking cult qu'on voit à la télé, à la Christina Cordola, t'es trop belle, ma chérie, ce n'est pas ce que je fais. C'est vraiment aller chercher ce que j'appelle moi la nature profonde de la personne, qui elle est, sa personnalité, et ensuite, paf, on vient la révéler à l'extérieur. Mais on part de là, on ne part pas du regard de quelqu'un d'extérieur. Moi, j'essaie de ne pas trop surimposer mon regard et ma vision des choses. Par contre, je vais transmettre les grandes règles du style, des choses qui vont permettre à la personne de ne pas faire péter son style. Donc, ça, c'est un peu le principe. Et à côté de ça, j'ai développé le business parce que je suis un entrepreneur. Depuis 2016, j'ai accumulé pas mal de connaissances. J'ai surtout coaché et fréquenté des gars à très haut niveau, comme Julien Musy, qui connaissent très bien le business. Et donc, en fait, moi, je suis coach de nature. Mon job à vie, ça va être de coacher des gens, d'organiser des événements, de faire vivre des expériences de transformation. Je me suis dit, je ne vais pas juste coacher en images, je vais aussi coacher en business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je peux aider à vivre de leur activité, à pérenniser, à propulser leur activité de cœur. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je fais les deux. Et parfois, comme je te disais, je mélange aussi les deux. C'est-à-dire, j'inclus un relooking dans un accompagnement business pour propulser l'activité du client. Juste pour donner un chiffre comme ça, cette année, mon meilleur client, Baptiste Noury, dès le deuxième mois d'accompagnement, il atteignait les 13K. Il fait du coaching. Et le troisième mois d'accompagnement, il faisait encore plus de 10K. Donc, il a rentabilisé, il a doublé mon accompagnement haut de gamme dès le deuxième mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu… Ça, c'est mon parcours, donc du garçon très timide au coach des leaders. Et comment tu as vu ton évolution lorsque tu étais très timide, du coup, tu avais du mal à interagir socialement et j'imagine du coup d'attirer les femmes, tu vois, même d'aller les aborder. Comment tu as vu cette évolution ? Comment ça s'est passé avec les femmes, avec les gens ? Quels sont les bénéfices du coup que tu as vus au fur et à mesure de ton changement ? Ok, je prends vraiment dans l'ordre. Pour moi, déjà un homme, parce que je vais parler de moi, mais ça peut parler à des hommes qui nous écoutent et voire même à des femmes. La timidité, ça vient d'un mal-être et ça vient d'une blessure. Quand on est dans une famille qui nous apprend l'estime de soi, et c'est très, 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 très rare. Je dirais que c'est 99% des gens qui naissent dans une famille où tout n'est pas parfait, c'est la vie humaine. Et donc, on est avec des blessures et il y a certaines blessures, comme la blessure de rejet notamment, qui nous amènent à être très discret, à avoir du mal à prendre de la place, à avoir envie d'être invisible parce que le regard des autres nous fait peur. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être mis à l'écart, etc. Et on se met soi-même à l'écart. Généralement, ça donne aussi des morphos-psychologies. Il faut savoir que, selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Jonathan, mais l'esprit est connecté au corps. Ça te parle ? Et par exemple, moi, j'ai gagné en masse, je fais un énorme travail musculaire et encore, je ne fais pas beaucoup de kilos, je suis mince, mais j'ai gagné un peu de masse. Maintenant, quand je me regarde en miroir, je me sens bien, etc. Si je vais à la plage, je me sens bien. J'ai été maigrichon. J'ai été maigrichon et j'ai eu ma poussée de croissance vers les 15-16 ans. Par exemple, j'ai eu du poil, mon gars, à la barbe. J'ai attendu mes 23 ans, je crois. C'est un truc de fou. Je n'avais rien avant. Non, ça n'aide pas. C'est mon deuxième voyage en Inde. Cinq mois de voyage à me battre tous les jours parce que c'était en mode sac à dos. C'était hardcore. L'Inde, il faut savoir, il y a la spiritualité et les ashrams de yoga très peaceful, très dans la béatitude. À côté de ça, je peux dire, c'est un des pays les plus durs du monde aussi. J'étais à négocier tous les jours. Je suis rentré. Je pense que j'ai gagné en testostérone parce que j'ai eu mes poils qui ont commencé à pousser. Enfin, bref, une petite anecdote à la con. Pour dire, on est parfois avec des blessures, etc., qui nous viennent généralement de notre famille, de notre parcours. Souvent à l'école aussi, ça se déclenche souvent entre garçons, les luttes internes, etc. Luttes de pouvoir, d'égo, en fait. Moi, en tout cas, j'avais cette grande timidité qui m'empêchait. J'avais très peur d'aller voir notamment les femmes parce que j'avais peur qu'elles me rejettent, qu'elles me disent non, qu'elles ne m'apprécient pas, etc. Ça m'allait très loin. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus sur mon expérience la plus poussée de folie de la timidité. Jusqu'où ça peut aller, en fait. Partage-le. Je veux bien que tu la partages. Tu la partages ? Je la partage en rapide. J'étais avec une fille à la fac et j'ose m'asseoir à côté d'elle dans l'amphi. C'était quand j'étais en anthropologie. J'ose aller m'asseoir à côté d'elle. Parce que j'ai toujours une nature aussi à me challenger. J'ai une nature d'entrepreneur. Et en même temps, une grande, 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 grande timidité. Je m'asseoir à côté d'elle, machin. J'arrive à discuter vite fait. Et elle me dit qu'elle a un cours du soir en sanskrit, donc en langue indienne, ancienne. En plus, moi, ça m'intéressait. Je me dis, à 20h et quelques, elle me dit, tiens, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux venir chez moi ? À l'intérieur, moi, je me fond. Parce que ça ne m'est jamais arrivé une meuf qui me dise viens chez moi. Je lui dis, ouais, ok. Mais je commence à palpiter. J'ai la sueur. Et on va chez elle. Je crois qu'à l'époque, je fumais quelques petits cigares. Je n'étais pas encore un yogi. Parce que pendant six ans, je n'ai fait ni alcool, ni bière, ni fumé, ni mangé de viande, ni rien. J'étais végétarien. J'enseignais la méditation. Il fallait que je donne l'exemple. Aujourd'hui, j'ai encore un rythme de vie très sain, mais c'est un peu plus ouvert, un peu plus flexible. Et donc, je me retrouve avec elle. On passe la soirée, etc. On boit un petit peu. Puis moi, je vois le temps important. Je me dis, Romain, il faut que je passe à l'action. Elle me dit, tu veux rester dormir ? Ah bah oui, je veux bien rester dormir. Elle me propose un lit dans sa chambre. Il y avait deux lits, mon gars. Donc, elle me propose de me mettre dans le deuxième lit. Je me mets dans le deuxième lit. Je me dis, Romain, passe à l'action. Il y a tous les feux verts. Il y a tous les feux verts. Qu'est-ce que tu attends ? Je suis paralysé. C'est incompréhensible. Je pense que pour un gars comme toi qui n'a peut-être pas les mêmes blessures, c'est difficilement compréhensible. Pour ceux qui ont les mêmes blessures que moi, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça va parler de vécu aussi pour vous. Donc, rationnellement, si tu veux, j'ai tous les feux verts. Pourquoi je n'y vais pas ? Et je n'y vais toujours pas au point où on commence à discuter à lit interposé, qu'elle se lève et qu'elle vient s'asseoir à côté de mon lit, mon gars. Et qu'elle continue de me parler. Je ne lui propose toujours pas de venir. Au bout de moment, c'est elle qui me dit, tu veux que je vienne dans ton lit ? Là, je dis oui, mais je commence. Là, j'ai un niveau de pression. Je crois que je commence à trembler presque un peu physiquement. C'est pour dire, tu vois, le poids des blessures jusqu'où ça peut aller. Pourtant, tu vois, j'ai une famille que je n'ai pas été battue. Je n'ai pas été tout ça. Famille tout au normal. Mais bon, voilà, je commence à voir ça et me dire, Romain, passe à l'action, Romain, passe à l'action, Romain, passe à l'action, embrasse-la, fais quelque chose. Et je n'y arrive pas. Je bloque complètement au point où je n'arrive quasiment pas à parler. Et là, au bout d'une demi-heure, ça va, elle ramasse son lit. Et là, je vis un moment, un de mes plus grands moments de détresse, tu vois, ah ouais, j'en suis là en fait. J'en suis là. Même avec tous les feux verts, j'en suis là. J'ai eu des moments de vie avant ça où j'ai été beaucoup plus à l'aise parce que j'ai eu des... J'ai fait... Je ne vais pas dire à quel âge j'ai fait ma première fois, mais je l'ai fait assez jeune. Quand même, j'ai eu des phases où j'ai été un peu moins timide quand même. Mais c'est pour dire que ça me reprenait ces masques, ces problématiques. Mais du coup, alors, comment tu expliques que des fois, tu arrivais à passer à l'action parce que c'est vrai que là, du coup, si tu avais déjà eu des expériences avant, comment tu as fait en fait ? Je pense qu'il y a des moments où j'arrivais plus à me challenger que d'autres. Je pense qu'il y a des moments où la blessure ou la peur était plus présente que d'autres. Il y a des moments où j'arrivais à travailler dessus où je gagnais confiance aussi peut-être qu'un succès avec une fille, peut-être, tu sais ça. C'est un peu des phases comme ça dans la vie. Tu as du succès, tu as plus confiance en toi et donc, tu attires le succès. C'est pour ça que je dis souvent en entrepreneuriat, il y a la phase de traverser du désert. Je ne sais pas si ça te parle. Tu démarres ton projet, tu es plein de bonne volonté, tu commences à avoir quelques petits résultats et puis au bout d'un moment, il y a le désert. Il n'y a plus trop de résultats machins et là, c'est le moment, mon gars, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Si tu arrêtes à ce moment-là comme savoir que c'est quand même 90% des projets entrepreneuriaux qui échouent. C'est 90%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des gars, des startups, des indépendants, des gens comme ça, hommes et femmes qui réussissent. 90% ils échouent. C'est pour dire à quel point tout repose sur ses épaules quand on est indépendant, d'où l'important de ne pas être seul. Moi, je suis coaché, mon meilleur ami est un entrepreneur avec qui on fait des co-développements, on travaille ensemble, etc. Si on reste vraiment seul dans le business, tu vois, comme toi, ce que tu fais, tu connectes avec des entrepreneurs, vous partagez de la valeur ensemble, c'est juste fondamental. C'est génial ce que tu as fait en termes de comité et puis le contenu que tu partages. Ceux qui nous écoutent là maintenant, la chaîne de Jonathan, c'est des perles. c'est en vous dire merci Jonathan du travail que tu fais de nous mettre en lien parce que tu interviewes en plus des personnes de qualité. Donc, super. Donc, juste pour dire, dans la vie, on alterne entre des phases et si on ne fait pas de travail sur soi, c'est-à-dire pour moi, le travail sur soi, c'est thérapie, c'est lire des livres de développement personnel de qualité, suivre des entrepreneurs, des gens inspirants, regarder des vidéos inspirantes et travailler sur soi, il y a différentes manières mais c'est aussi avoir une qualité de conscience, faire du sport, travailler sur son corps parce que comme je disais, c'est du psycho, c'est du psycho corporel. Notre esprit influence notre corps. Donc, si tu travailles aussi sur ton corps, tu gagnes en confiance. C'est pour ça que des mecs qui font de la musculation, parfois, ils gagnent en confiance, etc. Parce que tout est ensemble. Après, selon moi, quand même, le travail de l'esprit sera toujours un peu plus fort que le travail de la matière. Ça, c'est sûr. Tu fais un travail de thérapie vraiment puissant avec quelqu'un. Ça aura potentiellement plus de résultats que juste faire de la muscu. Mais les deux sont super importants. Hygiène de vie. On a trois sphères. L'esprit, les émotions et le corps. Donc, il faut en prendre soin des trois. J'ai été consultant bien-être pendant des années en entreprise et bénévolement aussi. Et voilà, je revenais toujours là-dessus. On a la respiration, faire du sport et si, j'allais dire s'hydrater, il faut boire, ça c'est sûr, mais s'oxygéner, c'est très important. D'ailleurs, il y a des grands secrets de bien-être derrière des techniques de respiration millénaires. La respiration, c'est une des grandes voies vers la sérénité, vers l'alignement. J'enseigne encore un petit peu vers la méditation, la respiration. Après, prendre soin du corps, donc travailler, du sport, de l'énergie, être en mouvement. Le mouvement est fondamental sinon on tombe en dépression. Il faut savoir ça, beaucoup de gens qui tombent en dépression, c'est qu'ils manquent de mouvement aussi. Et enfin, bien sûr, le travail de l'esprit qui est le plus important de tous sur notre passé, sur des choses qui nous limitent encore aujourd'hui, qui ont aussi un impact sur les émotions. Les traumas qu'on a vécu, des phrases vénéneuses qu'on a entendues qui sont restées accrochées, des grandes peurs qu'on a pu avoir, des stress. Tout ça, c'est un peu imprégné en nous et si on n'a pas des espaces pour les libérer, eh bien, en fait, on reste influencé négativement. Tout l'importance de libérer ces charges-là. Et est-ce que tu penses que le fait que certaines fois, ça te changeait plus avec certaines filles, est-ce que tu penses que c'est lié à la beauté de la femme ou pour toi, ça n'avait rien à voir ? Ça peut être quand même un peu lié à la beauté de la femme, mais je dirais que ça, ce facteur, il est très faible. Par rapport à juste le fait d'être face à une femme, l'archétype d'une femme. Et du coup, tout ce jeu de séduction qu'il y a est l'enjeu derrière le jeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'elle va m'accepter ou est-ce qu'elle va me rejeter ? Quand on a une blessure de rejet, on a énormément peur de ça parce que ça risque de nier notre existence. Parce qu'à un moment donné, on a associé psychologiquement le fait d'être accepté par le fait d'exister. Et c'est faux, en fait. De base, on existe. C'est tout. Tu peux être rejeté par tout le monde, tu existes. Tu as toute ta valeur. Mais l'esprit, il ne résonne pas comme ça. Donc, on a besoin de revenir à l'être. D'où l'importance de pratiquer des choses comme la méditation où tu lâches tout. Tu reviens juste au fait auquel j'existe. Tu rentres en profondeur de toi-même. Je répondais comme ça très rapidement à ta question. Selon moi, ça te challenge un tout petit peu plus parce qu'on se dit tiens, elle est un plus haut level que moi si elle est très belle. Mais ça encore, tu compares des valeurs. D'ailleurs, si tu compares là-dessus, si tu la mets sur un piédestal, c'est ce que beaucoup de coachs en séduction vont dire. si tu mets une femme sur un piédestal, autant même pas y aller parce que déjà de base, tu crées un rapport de force et tu pars d'ici. Si tu pars d'ici, comment veux-tu aller là ? Donc, il faut aller plutôt sur un pied d'égalité. Voilà. Tu restes naturel et spontané face à la personne et c'est ça l'essentiel. Et comment tu as fait pour travailler sur toi ? Alors du coup, quand tu as vu que tu étais timide, qu'est-ce que tu as fait pour devenir l'homme que tu es ? Parce que maintenant, tu es magnétique. Comment tu as fait pour pouvoir travailler sur toi pour arriver là pour être comme tu es maintenant ? Plus important pour moi dans mon parcours et je pense pour d'autres personnes ça va réagir comme ça aussi, c'est thérapie, connaissance de soi, travail sur soi. J'ai commencé par lire sur les blessures. J'ai commencé après le travail de thérapie, des choses comme ça. J'ai fait du travail sur moi. Ensuite, qualité d'esprit, j'ai beaucoup médité, j'ai fait de la respiration, j'ai géré mes stress comme ça. Parce qu'il faut savoir que travailler juste au niveau mental, parfois ça ne suffit pas. Travail notamment au niveau de la respiration est connecté aux angoisses, donc ça aide à... Pour les natures angoissées, la respiration c'est très bon. J'ai pratiqué pendant six ans tous les jours. J'étais un vrai yogi, j'étais un vrai enseignant de yoga pendant des années, méditation, respiration, tout ça. Mais surtout, il faut oser. Même pour ceux qui n'ont pas envie de pratiquer des choses du domaine de la spiritualité ou d'aller voir un thérapeute, oser, c'est un chemin de développement personnel énorme. Et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est sinon oser ? Oser vendre, oser communiquer, oser montrer sa tête, oser faire des vidéos. Et à chaque fois qu'on ose, on augmente sa confiance en soi, son estime de soi. Et donc, on augmente ce que j'appelle moi son aura. Il y a tout un... Dans la formation de l'homme magnétique, je parle de la méthode vague, V-A-G-U-E, comment augmenter son aura. Donc, il y a cinq piliers qui sont, je peux le dire rapidement, V, V de vague, le visuel. Donc, bien sûr, la première chose que les gens voient, c'est ce que les gens voient. Donc, on développe son apparence en accord avec qui l'on est, parce que sinon, on est un clown. Deuxièmement, visuel, ensuite, vague, c'est A de audace. Si on n'a pas d'audace, si on n'ose pas dans sa vie, on ne va pas développer son aura, on ne va pas augmenter sa zone de confort. Au plus on augmente sa zone de confort, au plus il y a de la puissance qui se dégage de soi. Parce qu'on va gagner en confiance. Qui dit augmenter sa zone de confort, dit augmenter sa confiance en soi. Et ça demande de sortir de la zone, ça demande de faire des choses qui ne sont pas confortables. Par exemple, osez publier une vidéo, osez parler à cette fille qui nous plaît depuis tant de temps, osez lui envoyer un message, osez contacter un partenaire commercial, osez envoyer quelque chose, osez sortir de cette bulle, osez sortir de ce cocon. Donc l'audace, c'est fondamental pour développer une aura magnétique. Ensuite, le G de guérison. Selon moi, si on ne fait pas un travail sur les blessures intérieures, au bout d'un moment, notre aura, elle ne va pas pouvoir continuer à s'expandre. Mais ce n'est pas juste un travail de guérison, c'est aussi ensuite le U de la méthode vague, c'est unification. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer un tout, une identité qui est cohérente avec tout ça. Et enfin, E d'énergie. On n'a pas un haut niveau d'énergie. Notre aura, elle est vachement impactée. Le niveau d'énergie, c'est du sport, c'est prendre soin de son corps, c'est l'alimentation, c'est plein de choses. Et je détaille tout ça un peu plus dans la formation et dans mon livre aussi. Mais voilà, la méthode vague pour développer son aura. Et j'étais en train de penser quand tu as donné des cours de yoga, parce qu'on est passé rapidement dessus, mais comment tu as fait pour trouver tes premiers clients ? Parce qu'on est passé, tu avais quand même un business pendant six ans quand même, c'est ça ? Non, alors comme je te disais, moi j'ai vraiment commencé en 2016. Avant, j'étais vraiment quasiment que bénévole et pourtant, j'étais déjà professeur. J'ai fait énormément de bénévolat dans ma vie. D'ailleurs, quand j'ai cessé d'en faire, j'étais bien content de me dire, j'ai donné, tu vois, j'ai donné tant d'années de ma vie. Maintenant aussi, j'ose avoir ce rapport avec des finances, avec des prix, avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Maintenant, je vis ma vie. Donc en 2016, je me suis dit, maintenant je vis ma vie. J'ai fait un peu moins de bénévolat, puis après encore un petit peu moins. Je fais 90 %. A l'heure d'aujourd'hui, je fais 80 % de professionnels, 20 % de bénévolat. J'ai toujours une association où on organise des retraites de développement personnel pour les 18-30 ans. Et là, on est bénévole. Et ça, c'est important pour moi d'avoir ces... C'est les Sikhs en Inde, la communauté Sikh, tu sais, ceux qui ont le turban là, qui disent qu'ils sont une communauté qui est vraiment riche parce qu'ils donnent tout le temps, systématiquement, 10 % de tout ce qu'ils gagnent. Et en Inde, j'ai fait le pèlerinage avec les Sikhs. Pourtant, moi, je ne suis pas Sikh du tout, mais dans mes pérégrinations en Inde, j'ai fait les Himalayas et je suis allé faire des pèlerinages de fous furieux à 4000 mètres d'altitude. Et j'ai rencontré les Sikhs et ça, systématiquement 10 % de tout ce qu'ils gagnent parce que le karma, parce que quand on donne, on reçoit et l'argent, ça devrait être comme une rivière. Si ça s'arrête de couler, ça va créer un étang marécageux, ça va puer, ça va pourrir. Alors que si ça coule, eh bien, ça peut devenir aussi un torrent et en tout cas, c'est vivant et c'est frais. Donc, c'est un peu la même philosophie vis-à-vis de l'argent. Donc, bénévolat, voilà, au bout d'un moment, j'ai ralenti énormément. J'ai fait beaucoup plus de professionnels donc à partir de 2016. Et comment, par rapport à mes conférences, écoute, c'était oser déjà en 2013 pour mes conférences rencontrer un restaurateur qui avait une salle, une belle salle de conférences. Donc, j'ai complètement osé. J'étais tout minot en plus. Oser aller lui parler, lui dire, voilà, je donnais conférences. Est-ce que tu t'accepterais ? Ça a marché. L'audace. Puis derrière, si on ne connecte pas avec les gens, ça ne va pas marcher. À un moment donné, il faut connecter avec les gens, il faut oser communiquer, se montrer et utiliser les leviers qui vont faire acter les gens. C'est ça, le magnétisme. C'est pour ça qu'il y a toute une partie dans mes accompagnements pour les leaders et les business. c'est comment magnétiser aussi leur digital. C'est-à-dire, magnétiser, c'est leur production, leur vidéo, leur texte, leur copywriting, tout. Magnétiser, ça passe par évoquer les douleurs, les désirs des gens. Dévidemment, c'est un grand principe d'entrepreneuriat qu'on connaît par cœur, mais encore une fois, les bases, elles ne sont pas là pour rien. Donc, moi, tu vois, quand je donnais des conférences sur plutôt bien-être, sagesse indienne, etc., j'essayais de communiquer sur ce qui allait attirer les gens qui apprécient ça. Je parlais de sagesse multimillénaire, je mettais les éléments importants et puis je parlais d'expérience, de bien-être. Ok, super. Et du coup, quand les personnes se font relooker ou même selon ton expérience, est-ce que tu as vu directement, parce que parlons clairement, la plupart des gens, nous, les hommes, en général, les cartésiens, c'est, je me relooker, ok, je vais être plus beau pour pouvoir attirer plus de femmes. Donc, du coup, comment tu as vécu ce changement de pouvoir attirer plus de femmes et comment tu l'as géré et comment tes clients même l'ont fait aussi ? Ouais, écoute, ça, c'est un truc fort. De sentir comme maintenant, on attire le regard des femmes sur nous, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et c'est quelque chose que mon tout premier client en relooking a expérimenté. Quand je parle de ma formation de magnétique, un des trucs que j'avais mis, c'est ce témoignage de mon tout premier client qui était un ami aussi qui me disait qu'il m'a envoyé un message de gratitude juste quelques jours après avoir fait le relooking. Il me disait, Romain, c'est la première fois de ma vie que je ressens le regard des femmes sur moi dans le métro et au boulot. Pourtant, le mec ingénieur, haut level, très intelligent. Très, très intelligent. Et même, il avait un physique normal. C'est juste qu'il ne dégageait pas une certaine aura et que le premier pilier de l'aura, c'est comme je disais, c'est le visuel, la méthode de la grande vague. Lui, il n'avait pas travaillé là-dessus, il ne se mettait pas en avant. Donc, à partir du moment où on se met en avant, en tout cas, moi, à partir du moment que j'ai commencé à mettre en avant, que je commençais à mettre en avant mes clients, mais même Julien Musique qui me disait mais c'est dingue. Quand il a fait le relooking, après, il m'a interviewé, je suis monté au Royal Monceau à Paris à un hôtel 5 étoiles. Il y a des présidents, il y a des mecs à super haut level et il m'interview là-bas et pendant que je l'interview et tout, je lui demande du coup, pendant qu'il m'interview aussi, à un moment donné, je lui pose une question, je lui dis comment tu te sens et tout. Il me dit bah là, tu vois, hier j'étais au bar, donc Julien Musique il dit hier j'étais au bar avec des hommes parmi les plus puissants de la planète et je me sentais mille fois plus magnétique et plus puissant et je me disais j'avais rien à leur envier et pourtant Julien Musique c'est un mec qui part de rien à la base, tu vois, milieu très modeste voire même qui me semble un petit peu pauvre et tu vois, là maintenant il fréquente les mecs les plus puissants de la planète et il n'avait plus rien à leur envier donc c'est pas juste avec les femmes pour moi le magnétisme ça dépasse ça c'est cette puissance d'impact c'est de la force de frappe c'est de la force de frappe visuelle c'est t'arrives t'as convaincu en fait déjà après tout ce que tu vas dire si c'est aligné ça va marcher mais déjà t'ouvres la porte c'est-à-dire le travail en magnétisme que je fais en accompagnement que je fais dans ma formation que je parle dans mon livre c'est comment tu fais en sorte que quand les gens te rencontrent que ce soit en digital ou en présentiel ils soient convaincus déjà et puis après après ce que tu vas dire ce que tu vas rajouter c'est du plus qui va les convaincre encore plus ouais donc du coup ça a un impact directement sur sur déjà attirer les femmes et en plus pouvoir convaincre et faire peut-être une bonne impression je dirais directement et faire la bonne première impression parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça reste dans l'esprit notre mémoire elle est ultra développée et en fait on mémorise énormément les images on est dans un monde de l'image en plus on n'a jamais été autant exposé à des images donc la première image que quelqu'un voit de toi de moi de toi qui nous écoute ils la retiennent et ils la retiennent pendant longtemps et donc elle a un impact énorme sur leur prise de décision dans le subtil de leur subconscient sur est-ce que par exemple je vais t'acheter un produit ou pas etc pour ceux qui sont entrepreneurs et pour ceux qui cherchent à séduire les femmes aussi c'est pareil une femme le nombre de jugements on passe au travers de filtres dès qu'on rencontre quelqu'un on passe au travers de je ne sais combien de filtres internes et donc arriver avec cette plus-value d'un style et ce n'est pas forcément du costard attention c'est chacun son style il y a des mecs qui sont très 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 stylés en street style parce que c'est leur personnalité savoir que le magnétisme ça va attirer les bonnes personnes et ça va repousser les mauvaises c'est ça une force magnétique c'est une polarité plus une polarité moins donc une force magnétique va attirer les bonnes personnes va repousser les mauvaises et il faut oser aller là-dedans ouais donc du coup en fait tu permets de pouvoir permettre à la personne que tu accompagnes ou qui tu produis les conseils de pouvoir exprimer qui elle est vraiment à l'extérieur et du coup elle va attirer les gens qu'elle veut attirer en fait c'est ça ? Exactement ça tu l'as deviné une de mes punchlines c'est révéler à l'extérieur qui vous êtes de l'intérieur C'est énorme et pourquoi pourquoi d'une manière générale les hommes on n'est pas sensibles à ça on a l'impression qu'on n'a pas besoin parce que souvent moi j'entends des contre-exemples je vais faire l'avocat du diable oui ils parlent de Steve Jobs ils vont parler de Mark Zuckerberg des gens qui n'en ont rien à faire de comment ils s'habillent et ils disent ouais moi c'est pareil de toute façon je vais faire de l'argent et ça fonctionnera ce sera suffisant ils ont utilisé un positionnement magnétique ces mecs là de dire j'en ai rien à foutre c'est un positionnement magnétique après selon moi ils auraient eu encore plus de succès s'ils avaient fait un accompagnement avec moi ça c'est pour taquiner mais quand on assume quelque chose comme ça genre par exemple j'en ai rien à foutre de l'image ça va parler à des gens qui ont la même croyance ça va magnétiser ces gens là très fort donc pourquoi pas c'est un truc tu vois c'est une stratégie en soi selon moi c'est pas la meilleure stratégie parce que la meilleure stratégie c'est on est obligé de porter des vêtements 365 jours par an donc autant kiffer autant kiffer autant que ce soit un plaisir surtout qu'il y a des secrets d'influence derrière c'est pas pour rien que les personnes les plus magnétiques de la planète je pense à un Jeff Bezos Jeff Bezos quand tu regardes les photos de lui au début mais c'était un geek pas bien dans sa peau hyper mal sapé aujourd'hui le mec est multimilliardaire il porte des costards pas possible il a un style énorme il a un magnétisme son aura il s'est déployé énormément et lui tu vois il a un énorme style allez voir allez comparer les photos d'aujourd'hui d'il y a quelques années c'est incroyable c'est incroyable il s'est même développé physiquement il a fait de la musculation etc donc ce que je dis souvent c'est moi j'ai analysé les secrets des stars des célébrités des personnes qui influencent des millions voire des milliards de personnes et j'ai remarqué qu'ils utilisent des secrets d'image ce que j'enseigne dans mes formations dans mon livre etc c'est ces secrets d'image j'ai un pdf aussi offert pour ceux qui voudraient aller voir les 7 secrets de stars 7 stars secrets j'aborde un petit peu voilà quels sont ces grands secrets des personnes qui ont de l'influence qui ont compris des lignes invisibles importantes dans l'esprit des gens et donc ils vont répondre à ces lignes invisibles et ils vont donc convaincre ils vont persuader ils vont même fanatiser des personnes grâce à ces secrets là il y en a beaucoup qui passent par l'image par un style reconnaissable par quelque chose d'osé quelque chose qui montre la différence de leur statut par rapport à d'autres personnes moi je rejoins complètement ton point je le vois je sais pas si je suis en t-shirt et si je suis en chemise il y a juste ce petit changement tu vois ça a rien à voir c'est pas du tout le même impact ouais ça revient c'est pas du tout la même chose clairement et comment tu fais pour voir que quelqu'un est super stylé par exemple c'est là que je parle de l'intelligence visuelle graphique c'est mon meilleur ami Sacha Lacoste dont je parlais tout à l'heure avec qui je fais beaucoup de co-développement j'organise des événements entrepreneuriaux c'est un des pionniers d'une approche américaine de connaissance de soi qui explique que le QI c'est de la merde et qu'en fait on est tous très intelligents sauf qu'on a nos intelligences et on en a en fait 19 il y a 19 intelligences et nature différentes par exemple il y a des personnes qui ont une des intelligences qui s'appelle l'intelligence visuelle graphique c'est la capacité à tout de suite capter les formes les couleurs les harmonies l'art la beauté l'esthétique tout de suite moi j'ai une nature visuelle graphique qui est quasiment à 10 qui est extrêmement élevée donc forcément je fais un bon relooker parce que je vois tout tout de suite et donc je peux faire des retours à des personnes je peux les aider là-dessus il y a des personnes qui naissent et qui n'ont pas une visuelle graphique très forte dans ces cas-là c'est vrai que ça peut être intéressant de faire appel à un expert en images parce que son regard extérieur il va nous aider à intégrer et télécharger un programme qui va nous aider avec cette lacune là donc c'est pour dire qu'on n'a pas tous les mêmes capacités innées mais on peut éventuellement si on n'a pas la capacité télécharger un programme et l'ajouter moi c'est ce que je fais avec mes clients que ce soit la formation de l'eau magnétique ou en coaching je leur transmets une connaissance qui fait que par la suite ils n'ont pas besoin de moi ils peuvent continuer à savoir ok là je m'habille comme ça ça le fait ou ça le fait pas donc il y a une intelligence derrière il y a des codes c'est vrai et il y a aussi surtout un alignement à faire avec sa personnalité c'est de là que se base le magnétisme un homme vraiment magnétique c'est un homme tu dis waouh ça c'est vraiment son style c'est son style ok est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu parce que moi j'ai toujours pensé parce que je kiffe en fait le truc de toujours bien s'habiller même si je le fais pas forcément mais dans l'idée je trouve que ça déchire d'être toujours j'ai vu un petit peu ton Instagram je le mettrai en description aussi pour ceux qui vont aller faire un tour et je kiffe en fait ce truc d'être super stylé je trouve ça déchire est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ta formation l'homme magnétique ouais voilà j'aimerais bien que tu te montres un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a et si tu peux aussi partager après un petit peu ton Instagram je sais pas tu pourras faire comme ça on va voir quelques photos on peut peut-être on peut peut-être commencer par ça je peux montrer mon Instagram hop ok je vais partager du coup mon écran alors voici mon Insta chers amis donc là j'étais il y a quelques jours début du mois de juillet donc pour vous qui allez nous regarder en tout cas début de l'été j'étais à Florence en Italie il n'y avait pas eu le grand salon dont je parlais il n'avait pas eu depuis un moment donc c'est le Piti ou Homo on voit ça ici ah c'est le Piti là le truc c'est ça le Piti c'est le fameux salon dont je te parlais le plus grand salon de la mode masculine et donc du coup toi c'est énorme que t'aies pu rentrer quand même juste en étant blogueur quoi ouais 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 bah ouais c'est énorme mais écoute aujourd'hui en tout cas je m'en plains pas et aujourd'hui tu vois je fréquente les hommes les plus élégants de la planète mes mentors sont respectivement je peux montrer quelques petites photos hop 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 ça c'est un très beau shooting qu'on avait fait à Florence avec des amis du monde entier c'était une expérience générale j'ai des amis du coup du monde entier grâce au Piti Homo voilà on en voit certains et je peux montrer une ou deux photos avec mes mentors ouais tu dis ouais je sais pas il y a plein de photos qui sont stylées je trouve mais je kiffe ce délire je montre une petite photo avec mes mentors voilà là on voit la photo en noir et blanc à gauche c'est Franco Mazzetti c'est l'italien le plus élégant du monde c'est une pointure c'est une référence c'est énorme on le voit mieux ici là sur cette photo mon dieu là Franco Mazzetti qui est un ami maintenant et un mentor et puis je vais peut-être montrer on le voit encore ici je vais peut-être montrer toi aussi une photo de Guillaume Beau Guillaume Beau on le voit ici en noir et blanc à droite lui c'est l'homme le plus élégant du monde et c'est un français et donc c'est aussi un ami et un mentor bon voilà en deux trois mots je peux montrer peut-être un petit peu la formation l'homme magnifique pour ceux qui veulent peut-être deux trois détails dessus donc la promesse de la formation c'est de devenir un homme magnétique par soi-même c'est-à-dire c'est un auto-relooking pour ceux qui n'auraient pas les moyens de faire un accompagnement haut de gamme avec moi ils peuvent aussi se dire j'ai du temps de disponible et je le mets à profusion pour faire mon auto-relooking avec les conseils de Romain donc c'est vraiment un step by step c'est étape par étape vous aider à attirer les femmes les situations que vous désirez le plus notamment au travers du visuel de votre apparence en allant chercher les nouvelles SAP au meilleur rapport qualité-prix et travailler aussi sur votre confiance en vous pour moi si on ne fait pas le travail sur les deux comme je disais la grande méthode la grande vague V-A-G-U-E ce que j'expliquais tout à l'heure ce n'est pas que les vêtements il y a aussi la confiance en soi et l'audace etc donc j'aborde un peu ces différents sujets au cours de la formation de l'homme magnétique voilà donc j'aborde aussi les secrets d'image des célébrités c'est le témoignage que je parlais tout à l'heure à mon ami un de mes amis le premier homme que j'ai coaché pour qui ça a été énorme de sentir le regard des femmes sur lui enfin moi j'ai eu la même expérience quand j'ai commencé à travailler sur moi voilà je le dis en deux mots mais ceux qui s'en foutent vraiment de l'éthique et de la qualité je ne sais pas si ça peut vous parler parce que je mets vraiment l'accent sur peut-être parfois dépenser un petit peu plus d'argent mais pour que ça dure trois fois plus longtemps donc sur le long terme en fait on gagne de l'argent mais tout le monde n'est pas ok avec ce principe là il y a des gens qui pour eux payer juste 1, 2, 3, 4, 5 euros le t-shirt c'est normal il faut savoir que quand on paye ce prix là à l'autre bout de la planète c'est un mec qui n'est pas payé et c'est avec une matière un coton qui détruit la planète et qui est de très mauvaise qualité donc au bout de quelques lavages il n'y a plus rien et donc ce n'est pas intéressant stylistiquement parlant ce qui est intéressant pour votre porte-monnaie ce qui est intéressant pour ça c'est de faire des achats éthiques où mine de rien vous savez que vous portez des valeurs mais aussi la qualité qui se voit à l'œil la qualité qui se voit à l'œil parce que ça va créer du magnétisme et aussi bien sûr le style mais bon c'est tout ce que j'aborde dans la formation d'abord les différentes difficultés qu'il peut y avoir avoir des difficultés à attirer naturellement les femmes les situations qu'on désire le plus manquer de confiance en soi penser qu'on n'est pas beau alors que selon moi tous les hommes ont une beauté on a tous une beauté comme je disais il y a aussi 19 intelligences et nature on a tous des talents mais il s'agit de les révéler révéler à l'extérieur mais j'aime bien donner l'exemple de Gainsbourg pour les francophones Gainsbourg putain c'était un mec il avait une gueule il avait les oreilles en feu de chou il n'en est pas possible il ne se sentait pas beau du tout et pourtant il avait tellement d'audace et de charisme et un style de dingue il était quand même en couverture des magazines à l'époque il a fini avec Brigitte Bardot la femme la plus belle de l'époque voilà donc c'est juste pour dire à quel point le magnétisme le visuel et le charisme c'est énorme et encore lui il lui manquait il lui manquait le bien-être à Gainsbourg imaginons ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu ça en plus voilà il y a aussi le problème que beaucoup d'hommes se comparent on voit qu'il y a d'autres hommes qui sont plus stylés que nous ça nous frustre et que aussi on se compare aux célébrités et qu'on voit un peu le gap qu'il peut y avoir entre nous et eux alors qu'en fait ce gap on peut carrément très rapidement le combler donc il y a des beaucoup d'hommes qui ont des frustrations sur le fait de trouver de l'inspiration pour s'habiller le matin les achats c'est souvent compliqué parce qu'on va acheter des choses sans avoir fait un plan avant on rentre chez soi on se rend compte que ça ne nous plaît pas vraiment donc ça c'est un problème de stratégie donc moi j'aide des hommes à stratégiser leurs achats j'aide aussi à trouver les meilleures adresses et voilà donc des vêtements à la fois éthiques durables stylés meilleur rapport qualité-prix c'est mon travail voilà bla 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 là je montre un petit peu qui je suis mais bon j'en ai parlé tout à l'heure mes mentors en style et puis donc voilà ok ok donc énorme en plus c'est vrai que là tu parlais des adresses et je pense que ouais mais des gens qui voudraient même se lancer ils n'ont pas les adresses et combien il faudrait de budget en fait de vêtements selon toi pour pouvoir se reloquer avec l'éthique mon gars on peut vraiment se reloquer avec quasiment rien si jamais on a vraiment même quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas de budget du tout un jeune étudiant qui a des dettes par exemple il peut aller trouver je pense s'il est en France à Emmaüs de la seconde main sur le bon coin des affaires de dingue ça va lui demander beaucoup de temps par contre donc c'est toujours pareil on doit dépenser quelque chose c'est un grand principe de l'univers pour atteindre quelque chose il faut dépenser quelque chose on a deux choses à dépenser du temps ou de l'argent et pour des gens qui n'auraient vraiment pas l'argent c'est toujours possible de dépenser du temps et d'aller dénicher des perles moi j'aide à dénicher des perles aussi dans la formation sinon pour ceux tu vois moi en accompagnement haut de gamme voire même je peux même parler du très haut de gamme on va dépenser parfois facilement 6-7 000 euros mais là on va aller chercher du sur-mesure les meilleurs souliers de la planète fait en Italie ou en Angleterre pareil les meilleurs tissus à ces prix là tu vois on éclate le plafond entre 6 000 et 10 000 on éclate le plafond on va vraiment dans le luxe et déjà à partir de 500 balles on peut faire un sacré relooking quasiment total en allant chercher les meilleurs rapports qualité-prix en période de solde on peut aller chercher des beaucoup plus petits budgets comme ça donc là c'est bien sûr sans compter l'accompagnement ok et quand tu fais un relooking ça veut dire ça dure combien de temps ça veut dire que la gars il a des vêtements il a un style pour combien de temps en fait 5 ans moi je promets déjà au moins sur 5 ans il n'y a plus besoin il y a besoin d'acheter quelques slibars je dis souvent c'est ma petite blagounette il n'y a pas besoin d'acheter quelques slibars mais le reste ça va durer on achète vraiment on va chercher les marques les qualités les épaisseurs de tissu des trucs qui font et des montages qui font que ça va durer longtemps ça c'est ma grosse grosse expertise que très peu de relookers abordent c'est aussi la durabilité du vêtement parfois aussi pour des personnes qui ont beaucoup moins de budget je vais leur dire bon c'est ok là on va acheter ça en termes de durée de vie ça va peut-être durer que 2 ans ou 3 ans mais en termes de budget c'est ce qui est adapté pour toi donc c'est ok voilà ça dépend aussi des budgets donc ça veut dire qu'il va pouvoir avoir un vêtement pendant 5 ans il peut changer de vêtement tous les jours comment ça se passe c'est ça et après l'idée c'est une versatilité quasi absolue donc on va créer une garde-robe ce qu'on appelle une capsule qui est interchangeable c'est-à-dire le matin il n'y a pas à se prendre la tête c'est 30 secondes on est sapé des pieds à la tête parce que tout va avec tout et j'apprends les principes pour harmoniser tout ça et voire même faire des effets encore plus magnétiques mais l'idée c'est que les vêtements qu'on va acheter vont bien ensemble et on n'a pas besoin de milliers de vêtements on a besoin de vraiment vêtements qu'on a envie de porter le matin parce qu'en fait c'est une autre statistique que je dis souvent qui a été calculée c'est 80% des vêtements en France notamment ils restent au placard 80% il y a 20% seulement qu'on porte donc ça c'est pas normal c'est qu'on n'a pas stratégisé on achète un peu n'importe comment on n'a pas fait le travail préliminaire et croyez-moi moi qui j'en suis encore aujourd'hui à améliorer mon style j'étais encore au pitié homo j'ai demandé des conseils à mon mentor qui est l'homme le plus élégant de la planète il m'a encore fait des retours sur mon style j'ai compris qu'il y a certains endroits où je peux encore m'améliorer l'amélioration c'est du long terme les plus grandes icônes de style elles vous le diront ça leur a demandé de s'inspirer d'autres icônes d'apprendre vraiment sur le style et ça prend longtemps les voies les plus rapides c'est de se faire coacher c'est d'éventuellement passer par un expert qui lui va filtrer la connaissance et la propulser parce qu'il y a beaucoup de gens qui se satisfont des articles de blog c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui mais la plupart des gens ces personnes-là elles sont frustrées parce qu'elles n'ont pas vraiment amélioré leur style elles ont un peu amélioré des choses mais elles n'ont pas fait la vraie transformation pourquoi ? parce que la vraie transformation ça se fait avec un putain d'expert et ça il faut oser le dire parce que voilà moi en tout cas c'est mon expertise j'aurais pas rencontré mes mentors j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui je sais pas si je réponds à ta question bah ouais c'est énorme je voulais qu'on voit aussi un petit peu la page de présentation de la formation magnétique je sais pas si j'avais pu la voir ouais donc ouais on peut donner on va faire un code jonathan10 par exemple ouais et tous ceux de ta communauté pourront avoir accès à la formation avec un code de moins de 10% voilà comme ça ça vous aide ça vous aide un peu à passer à l'action à ceux qui se posaient la question est-ce que j'ai envie de passer à un palier supérieur souvent on a cette on voit des opportunités est-ce qu'on la prend vraiment en vol ou pas moi je suis pas là je dis souvent je suis pas là pour vous vendre un truc je suis là pour vous vendre une expérience pour vous proposer une transformation pour ceux qui sentent la pelle et il y en a qui sentent pas la pelle et vous pouvez cheminer et continuer de cheminer sans prendre forcément une formation mais pour ceux qui sentent le truc disent tiens j'ai quelque chose d'amélioré voilà vous avez l'opportunité de la formation l'homme magnétique si vous êtes aussi un leader ou quelqu'un à très haut level vous voulez faire un accompagnement en one to one avec moi parce que la formation c'est une formation vidéo c'est une formation distancielle c'est aussi possible vous pouvez me contacter sur mon site internet romainclamaron.com donc ça c'est la formation devenez un homme magnétique en 21 jours 21 jours c'est pour ceux qui font la formule TGV qui font les vidéos une par jour et sinon on peut prendre aussi plus de temps chacun gère son propre rythme donc voilà c'est peu importe votre physique en respectant votre authenticité vos valeurs en débloquant la confiance en vous comme je disais il y a tout un travail de confiance en soi et un travail sur la nature profonde donc aller découvrir votre personnalité comment la révéler à l'extérieur voilà donc vous pouvez aller voir la page voilà je la fais défiler tranquillement la situation initiale dans laquelle vous êtes voir est-ce que c'est des problématiques que vous vivez actuellement manque d'attraction des femmes un manque de confiance en soi se comparer aux autres hommes et les trouver plus stylés que soi-même et peut-être avoir l'élan d'aller sur un tout autre niveau voilà et par rapport aux achats peut-être que vous avez des problématiques de trouver les bonnes adresses d'avoir du mal à identifier vraiment votre style unique votre personnalité les difficultés à trouver des vêtements qui soient éthiques durables stylés et puis aussi le meilleur rapport qualité-prix il y a des personnes aussi qui ont peur de faire un relooking parce qu'ils ont peur que ce soit pas authentique en fait que ce soit un peu clownesque que ce soit des sapes comme on voit à la télé donc ici le principe c'est l'inverse c'est de partir de vous-même voilà la formation on peut descendre un petit peu sur les specs de la formation donc la formation elle est à 200 j'ai le droit le prix qui s'affiche elle est 297 euros donc à moins 10% ça doit vous faire une quarantaine trentaine d'euros de réduction je sais pas trop vous avez éventuellement sinon la possibilité de la payer en deux mensualités voilà donc vous avez 4 modules 21 vidéos et le petit bonus donc vous aurez accès à mon livre PDF il y a une communauté de soutien il y a un groupe Facebook qui est uniquement réservé à ceux qui font la formation et récemment j'ai lâché l'interview de Guillaume Beau l'homme le plus élégant du monde que j'ai interviewé au café Gilly à Florence là en juillet 15 minutes d'interview avec lui en exclusivité pour la formation d'homme magnétique il y a aussi sur les intelligences et les natures multiples les 19 intelligences dont je vous parlais à une conférence de mon meilleur ami Sacha Lacoste qui est en exclusivité sur la formation également donc l'idée c'est vraiment que vous ayez un maximum d'outils pour travailler sur vous-même pour ceux qui veulent faire le travail en indépendant pour ceux qui veulent être coachés avec moi en one to one en présentiel c'est aussi possible et à ce moment là il faut me contacter sur mon site mais voilà ça marche ok ok super écoute merci en tout cas pour tout le partage que tu as que tu as tu as donné je sais pas si c'est français que tu as donné sur cette vidéo est-ce que tu pourrais donner un deux trois conseils pour les personnes qui aimeraient être plus magnétique avoir oui pour être plus magnétique pour être plus magnétique et bien du coup allez à la rencontre de vos réels goûts posez-vous la question qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer posez-vous la question qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en termes de ça d'apparence ou du visuel ça c'est un premier truc et aussi arrêtez d'acheter n'importe quoi et prenez soin de la qualité croyez-moi la qualité ça se voit et notamment je pense à toutes ces femmes qui achètent des vêtements synthétiques qui pensent que ça se voit pas qui pensent être super stylés et puis dès que tu les vois en fait en vrai avec leur sap tu dis ah ouais d'accord ça se voit que c'est de chez Pinky ça tout ça pour dire que faites attention à la qualité quand même parce que j'ai envie de dire vous avez vous avez de la valeur offrez-vous de la valeur j'aime souvent dire notre corps c'est comme un temps on a notre conscience on a notre intelligence qui habite ce corps on a on a une chance incroyable de vivre des expériences de dingue sur cette planète et on nous a donné un corps physique pour vivre toutes ces expériences pour rencontrer des femmes aussi pour ceux qui sont gays de rencontrer des hommes peu importe chacun sait chacun son truc mais en tout cas on a cette expérience d'aller rencontrer les autres d'être dans un corps et ce corps autant l'honorer autant lui donner vraiment à l'explorer son potentiel mettre en valeur votre corps tel qu'il est et si vous êtes si vous êtes gros vous avez du surpoids mais c'est super ok honorez-vous tel que vous êtes et allez chercher ce qui vous va dans ce corps-là si vous êtes comme moi plutôt mince maigrichon etc pareil il y a tout un potentiel regardez-moi regardez mon Instagram mais pourtant je pars de très très loin les amis donc je veux dire tout le monde a du potentiel tout le monde a de la valeur mais rappelez-vous votre corps est un temple honorez-le donnez-lui le meilleur mettez-le en avant et ça va énormément impacter votre magnétisme ça c'est sûr ok super ben écoute merci Romain d'avoir partagé tout ça avec nous d'avoir mis un petit peu en avant parce qu'on ne parle pas souvent de ça mais le relooking l'impact que ça peut avoir l'attrait que ça peut avoir pour les personnes qui sont autour de nous que ce soit la jeune féminine ou que ce soit même les hommes autour de nous j'aimerais aussi dire Jonathan merci à toi parce que tu organises comme je le disais tout à l'heure mais je le redis pour ceux qui nous chopent que maintenant il y a beaucoup de valeur dans ce que tu partages ceux qui te suivent dans cette communauté vous avez beaucoup de chance donc on peut remercier Jonathan je vous invite à aussi mettre les commentaires et les likes j'imagine que c'est toi qui le dis d'habitude moi je vais le dire pour une fois mettez des likes sur cette vidéo soutenez Jonathan parce que c'est bien ce qu'il fait voilà mettez des commentaires aussi parce que l'algorithme il aime bien ça et si vous avez des questions aussi par rapport à ce que j'ai dit vous avez des questionnements par rapport au magnétisme au SAP au business ou quoi au caisse n'hésitez pas à les poser on se fera un plaisir avec Jonathan j'imagine d'y répondre aussi ouais carrément et souvent en plus moi je fais des vidéos un petit peu sur les rôles sur homme-femme ou pourquoi pourquoi c'est important d'être en alpha et le fait d'avoir un relooking forcément en valeur perçue parce que la femme cherche toujours à dater un gars qui est au-dessus en fait si jamais elle est un 8 elle va vouloir dater un 10 tu vois et forcément le fait de se relooker peut donner une valeur perçue beaucoup plus élevée et donc forcément vous allez attirer les plus belles femmes qu'aujourd'hui si jamais vous relooker tu vois clairement voilà mais c'est ça qu'ils veulent entendre c'est ça qu'ils veulent entendre il faut leur dire oui oui clairement je l'ai expérimenté voilà c'est ça c'est ça qu'ils veulent entendre les gars c'est oui je me relook mais voilà mais si je leur dis oui vous allez vous relooker vous allez être ça vous allez taper un cran dessus ah là tout d'un coup les gars je vous vois les gars ça m'intéresse donc ouais c'est juste du bon sens de la même manière parce qu'il y a certains gars qui disent ouais mais moi j'ai de l'argent et tout ok parce que quand je parle de la femme elle aime bien avoir un gars forcément qui gagne mieux qu'elle en général tu vois au même niveau ouais mais si jamais j'ai de l'argent comment elle fait pour voir comment elle fait pour voir ma valeur puisque si je ne suis pas un gars qui achète des Ferrari ou des trucs comme ça bah déjà juste bien t'habiller avoir un bon relooking déjà pour toi tu seras bien aligné tu te sentiras mieux plus confiant et en plus tu vas attirer des femmes parce qu'elle va se dire putain mais c'est qui ce gars là il n'est pas comme tout le monde quoi tu vois exactement non mais c'est énorme l'impact que ça peut avoir moi les j'ai encore eu une expérience à Florence là récemment je le dis en deux mots mais je j'arrive à une soirée parce qu'il y a des soirées tous les soirs des dîners avec des grandes marques etc je vais à ce dîner là et là il y a trois femmes qui m'achalandent dans cette terrasse rooftop à Florence vue sur Florence magnifique coucher de soleil truc de fou trois jolies jolies jeunes femmes et elle me demande de les prendre en photo et tout puis en fait c'est juste une excuse pour discuter avec moi mais tu vois clairement là j'étais sapé comme jamais et ça avait un impact ça a clairement un impact voilà énorme 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 mais moi j'ai qui je vais bientôt arriver je vais bientôt arriver ça m'intéresse ça m'intéresse du coup qu'est-ce que vous j'en étais ouais donc voilà les gars vous avez hein je dirais on était sur la conclusion ouais donc ok donc voilà les gars n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses ouais non ça sert à rien de bien s'habiller moi j'ai pas besoin voilà mais je peux t'assurer que ça fait une différence pour ceux qui sont de la team Bill Gates ouais voilà en fait ça marche pas les gars et même Bill Gates j'ai pris ces exemples là pour faire un peu l'avocat du diable mais regardez leur meuf tu vois c'est pas si tu veux des influenceuses tu peux te dire qu'il faut que tu aies une valeur perçue énorme c'est comme ton Instagram si tu veux que la fille elle te réponde quand tu lui envoies un DM il faut en valeur perçue quand elle voit ton Instagram elle voit une valeur perçue énorme tu vois je pense que Romain quand il lui envoie un DM je pense qu'il n'y a pas de problème tu vois on lui répond donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars vous avez tout en description je mettrai en plus t'as une formation offerte donc je la mettrai pour ceux qui sont intéressants ouais on peut mettre tout voilà et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je te détonne quand